A propos d'escadron volant, non, on va parler du portrait de la jeune fille en feu. Oui, 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 je vous remercie à Frédéric, mais laissez parler, Charlotte, c'est un film que vous avez vu, que vous avez aimé, qui n'est pas sur un thème très facile, non plus. Non, il est question du désir féminin, au XVIIIe siècle en l'occurrence, c'est là que se passe l'action. Non, je ne suis pas la seule à avoir eu un coup de cœur pour ce film, puisqu'il a quand même reçu le prestigieux prix du scénario à Cannes. C'est Céline Sciamma, la réalisatrice, elle a 40 ans, elle a fait la Fémis. Encore une ? Encore une, comme Rebecca Zlotowski, vous savez, qui faisait tourner Zaya, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. En 2007, elle avait fait un premier film qui s'appelait Naissance des pieuvres, très remarqué, qui était déjà en compète à Cannes, et qui nous faisait découvrir Adèle Haenel, l'actrice qui avait été nommée... Qui est là, d'ailleurs, qui joue. Qui avait été nommée au César du meilleur espoir, qu'on retrouve ici, et qui depuis, donc Adèle Haenel, 30 ans, est déjà lauréate de César. Naissance des pieuvres, c'était le désir féminin, mais surtout l'éveil du désir chez les adolescents. Là encore, il est question de désir féminin. Mais nous sommes au XVIIIe siècle, une jeune peintre est envoyée pour réaliser le portrait de mariage d'une jeune femme qui refuse de poser, puisqu'elle ne veut pas de ce mariage forcé. Alors la jeune peintre va se faire passer pour une dame de compagnie. C'est la future mariée, pardonnez-moi, mais elle sort du couvent. Elle sort du couvent. À l'époque, soit on était au couvent, soit on se mariait, voilà. C'était comme ça que ça se passait. Alors elle se fait passer pour une jeune femme, une dame de compagnie, et va tenter de la peindre en secret. Le film va nous faire suivre la relation entre ces deux-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le papier, ce n'est pas un film qui se laisse appréhender facilement. Il y a un thème un peu bizarre qui peut ne pas parler à tout le monde. Je me suis fait embarquer par la passion dévorante qu'ont vécu ces deux femmes. On a rencontré la réalisatrice Céline Sciamma et l'actrice Adèle Haenel, deux femmes très inspirantes. Regardez. Céline Adèle, bonjour. Bonjour. La toute première intention, Céline, en faisant ce film, c'était quoi ? C'était de faire un film d'amour. C'était vraiment de faire un film consacré à une histoire d'amour. Sa naissance, son développement, son vécu, et puis aussi son souvenir, sa mémoire, avec l'envie aussi de travailler avec Adèle. Et donc le film a été écrit en pensant à elle et à ce personnage. C'est beau, ça, c'est un joli cadeau, non ? Quand on entend ça, ce rôle, je l'ai pensé et écrit pour Adèle. Qu'est-ce que ça vous évoque, Adèle ? Ben oui, c'est quand même une responsabilité, du coup. Ben oui. Non, ce qui est beau, c'est que du coup, c'est une proposition de futur, une proposition de toujours continuer à collaborer ensemble et inventer ensemble. Donc oui, je trouve que c'est à la fois un cadeau et un geste qui signifie la confiance qu'on peut se porter mutuellement. Ce qui est fort aussi, vous dites, ça parle d'amour, ça parle aussi de qu'est-ce que c'est que le sentiment amoureux. Vous disiez, c'est vrai qu'au cinéma, on voit des gens, il y a des sublimes films sur l'amour, qui sont amoureux et puis on les suit après. Là, on voit les prémices. Oui, c'est-à-dire qu'on sort de cette convention qu'on adore au cinéma, par ailleurs, de la comédie sentimentale, c'est-à-dire d'un coup de foudre réciproque, évident. Là, l'idée, c'était de raconter vraiment, patiemment, de chroniquer les différentes étapes, ce que c'est que tombe amoureux, le trouble, la grande question, quelle autre ? Et puis les débats intellectuels, l'admiration intellectuelle, qu'est-ce qu'on fabrique comme langue ? Un dialogue amoureux qui n'est pas purement justement un dialogue de séduction, mais qui est l'invention d'une langue commune. Et c'est ça aussi, le cinéma. Alors, un huis clos féminin et amoureux, est-ce que selon vous, c'est un film politique ? Pas forcément féministe, politique ? Ah, il est féministe, ça c'est certain. On n'a pas trop peur du mot féministe. On n'a pas du tout peur, on le revendique. Non, mais il est vachement galvaudé en ce moment. C'est pour ça qu'il faut l'employer, le plus possible, parce qu'en fait, finalement, les gens qui le galvaudent, c'est les gens qui le précarisent. Alors que nous, on l'assume. Et ce n'est pas le point d'arrivée du film, d'ailleurs. La politique, c'est le point de départ. Je suis venue pour vous peindre. C'est donc ça, vos regards. On invente de nouvelles formes, on invente des nouveaux rapports, on invente des nouvelles scènes, une nouvelle tension, que ce soit une tension intellectuelle ou érotique ou amoureuse entre les personnages. Et donc, si on invente une nouvelle histoire d'amour. Ce que j'aime dans le film, c'est l'idée que, comment dire, le sentiment amoureux n'est pas un. Il n'y a pas qu'une nature d'amour. À la fois, ça peut se rejoindre, mais à la fois, on l'invente et on le déploie. Et presque dans chaque histoire d'amour, on invente la signification même de l'amour, en fait. Et du coup, ça, je trouve que c'était très beau dans le film. – Merci Céline, merci Adèle et bravo. – Si, merci à vous. – Vous avez aimé, c'est le plus important. – Je suis sortie de La Conquise et Chamboulis, c'est un film sublime, qui sort ce mercredi. Laurent, allez-y, parce que vous ne serez pas déçus. – Pas forcément facile d'accès, comme on dit. – Non, pas facile d'accès au début, mais il faut persister, parce qu'au bout de 10 minutes, vous êtes embarqué. – D'accord. – Embarqué vraiment. – C'est comme la Gare du Nord, pas spécialement. – Alors, si vous allez au cinéma mercredi, par exemple, voir « Portrait de la jeune fille en feu » ou « Ad Astra » de James Gray, vous ferez une bonne action, parce que commence l'opération « Le cinéma a du cœur ». Pour toute place achetée dans toute la France, les salles de cinéma reversent un euro au resto du cœur. – Mercredi, là, dans deux jours. – À partir de ce mercredi jusqu'au 24. En voilà une chouette nouvelle, non ? – Bah oui.